De lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà, merci à tous nos différents partenaires, ils sont nombreux. Pierre Cardin est prêt à porter de référence aujourd'hui, MTN Tamron qui vous propose ses services et des services de qualité. Ils sont nombreux, il y a l'hôtel Hino du côté de Bafoussam également qui vous réserve un accueil chaleureux lorsque vous faites un tour de ce côté-là. On va dire bonjour ce matin à M. Zachier Bakan Dakan du côté de la Cité Verte et puis à Bayan Zachier sous le ciel de Douala. Alors on va souhaiter bien de choses à un jeune couple, David et Dolly Pemme, qui célèbrent leurs 9 ans de mariage ce jour. 9 ans que l'aventure dure et ils sont toujours aussi amoureux qu'au premier jour. Ah, Jean-Jacques a dit qu'il était là. Il était là. D'accord. Ça fait longtemps du bien. 9 ans. 9 ans, c'est pas facile. Dolly et David Pemme du côté d'Edea qui nous suivent ce matin. Ils sont fidèles à ce programme, le rendez-vous matinal. On vous souhaite bien de choses et surtout beaucoup d'amour resté tel que vous êtes. Et surtout madame très jolie. Continuez à vous supporter. Très belle femme, David. Continuez à vous supporter, c'est bien. Dans quelques instants, nous aurons Jean-Jacques pour la revue de presse. Alors peut-être le temps qui s'installe rapidement, on va prendre le prénom. Le prénom de ce jour, c'est un prénom féminin, un très beau prénom d'ailleurs. Il s'agit de Pierrette. C'est un prénom grec, il faut le dire, qui renvoie tout simplement à Pierre ou encore à Rocher. Côté caractère, ces femmes ont besoin de tendresse et de gentillesse. Elles n'aiment pas la solitude prudente. Elles prennent le temps de réfléchir avant d'agir. Le sens de la beauté, la sensualité et la force intérieure font de Pierrette une séductrice hors pair. La grande générosité de Pierrette lui vaut l'affection et l'attention de ceux qui l'entourent. Pierrette a le goût du luxe et de l'argent. En amour et en affaires, Pierrette sait se servir de ses charmes avec beaucoup de talent. On a animé beaucoup de Pierrette que j'ai aimé, mais quand on dit à la fin qu'elle a le goût du luxe et de l'argent... C'est Jean-Jacques Zé qui vous trouve. Monsieur, bonjour. Vous connaissez une Pierrette qui a le goût du luxe et de l'argent ? Mais avoir le goût du luxe et de l'argent ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est votre exclamation. Ça veut dire qu'elles sont conquérantes, elles ont envie d'accéder justement à un certain bien-être. Donc avoir le goût de l'argent ou du luxe, ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, nous sommes tous à la conquête de l'argent. Et peut-être du luxe, s'il est offert ce luxe à quelques personnes que ce soit, personne ne rechimera, personne ne crachera sur le luxe. Je voudrais dire bonjour à Pierrette Eba, qui est une collaboratrice ici au sein du groupe. Tu dois saluer une jeune étudiante dynamique qui s'appelle Pierrette Itoi, qui est également ici à Yaoundé, et toutes les Pierrettes. En tout cas, ce sont nos bonnes femmes. C'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais ce sont nos bonnes femmes. C'est du taille important. Merci monsieur d'être avec nous ce matin. Le sourire est là, ça me dit que vous êtes levé d'un très bon pied. C'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est du côté de la gendarmerie nationale. Vous le savez, une célèbre vidéo a fait le tour des réseaux sociaux montrant justement une opération de corruption à ciel ouvert. Les éléments d'un peloton routier qui était en pleine mobilisation. Et naturellement, cette vidéo a suscité l'émoi au niveau du public. Des réactions nombreuses également ont été enregistrées. J'espère que mon micro est bon. Puis, vous allez le vérifier et peut-être le confirmer aussi. C'est bon, c'est bon ? Il est bon. Alors, les sanctions sont en train d'être tombées. Le ministre délégué à la présidence en charge de la défense vient de confirmer justement ces sanctions qui ont été arrêtées contre ces policiers, qu'on a vus, ces gendarmes, qu'on a vus justement à travers les réseaux sociaux, qui sont en train de piocher dans les poches de quelques usagers. Les sanctions tombent. Les deux sous-officiers ont été mutés. D'autres sanctions sont également prévues au niveau de l'encadrement de la défense, des forces de défense, notamment pilotées par le ministre Joseph Béthiassommon, tel qu'elle affirme d'ailleurs Cameroun Tribune dans ses colonnes ce matin. Et concernant justement des cas de discipline au sein des rangs de l'armée camerounaise et de la gendarmerie, plusieurs autres réactions sont enregistrées dans les colonnes de Cameroun Tribune. L'une est au-dessus de la loi, indique Didier Youmi, qui est acteur de la société civile, saluant par exemple ces sanctions qui ont été prises du côté de la gendarmerie nationale et peut-être également celles qui sont annoncées un peu plus loin. C'est normal que les écarts soient sanctionnés. Cosmas Nkwachok, qui est employé dans une structure de la place, confirme et affirme également cette volonté des pouvoirs publics à toiletter les milieux des forces de défense et particulièrement de la gendarmerie, ceux qui sont engagés au niveau des pelotons routiers. Ça rassure la population, conclut Judith Miboc, qui est habitante de la ville de Douala. Et naturellement le colonel Zyebadjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, parle justement de ces actes inadmissibles et qui sont d'ailleurs sanctionnés par les autorités compétentes à la tête de la Défense et de la gendarmerie nationale. Question-réponse avec le colonel Zyebadjek dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin pour voir justement dans quelle mesure les cas d'indiscipline, les écarts de comportement, les cas de corruption avérés sont gérés du côté du ministère de la Défense, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui nous propose également la température autour des relations entre le Cameroun et la France. L'ambassadeur de France au Cameroun était au palais de l'Unité, rencontré le chef de l'État avec Gilles Thibault, le président Poulbi, a abordé des questions notamment à l'arrivée à la tête de la République française d'Emmanuel Macron, mais également l'accompagnement permanent de la France derrière le Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les deux pays étant engagés justement dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Cameroun ou du côté de la France. Des cas avérés sont également signalés et Cameroun Tribune nous propose en tout cas le contenu de ces échanges entre l'ambassadeur Gilles Thibault et le président Paul Biya au palais de l'Unité de Yaoundé. Mais à l'intérieur des colonnes de Cameroun Tribune, vous retrouverez également le communiqué final du conseil et du cabinet qui s'est tenu hier à l'immeuble étoile, celui relatif au mois de mai 2017, avec un accent particulier sur l'accélération des mesures dans le cadre de la modernisation des travaux publics dans notre pays, les réformes qui sont engagées et qui sont conduites par Emmanuel Nganou-Dumessi, qui a d'ailleurs exposé hier dans le cadre justement de la nouvelle méthode, la nouvelle méthodologie, les nouvelles orientations des travaux publics dans notre pays. Mutation par des travaux publics, peut-être ceux qui sont intéressants et importants aujourd'hui pour la restauration du barrage hydroélectrique de l'ACDO. La vieille dame de 35 ans aujourd'hui commence à souffrir, n'est plus capable de satisfaire la demande à l'énergie électrique, ne serait-ce que la partie septentionale, comme était sa principale mission. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Dr. Basile Atonakouna, vient de séjourner à l'ACDO, annonce d'ailleurs la réhabilitation de ce barrage à hauteur d'environ 100 milliards de francs CFA pour remettre à flot le barrage hydroélectrique de l'ACDO qui souffre déjà. Les mots sont d'ailleurs évoqués dans les colonnes de mutation ce matin. La centrale d'eau électrique de l'ACDO qui a fait les beaux jours du Cameroun est à l'agonie. Ce que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a qualifié d'ouvrage mythique sur lequel repose le réseau interconnecté nord, est en proie au vieillissement, l'érosion des terres environnantes, l'accroissement de la demande, 7,8% par an. Des facteurs qui cachent en fait une impréparation dans la mise en œuvre de ce barrage conclut. Mutation dans la lecture qui est proposée ce matin. Le ministre, on l'a dit, annonce 100 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de cet ouvrage. L'argent qui est activement recherché par le ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour essayer de sauver le barrage hydroélectrique de l'ACDO. D'ailleurs, vous verrez la grande une de l'œil du Sahel ce matin qui est également consacrée à cette somme des 100 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun doit pouvoir mobiliser. Le Sahel en parle en sa grande une pour redonner vie au barrage hydroélectrique de l'ACDO. D'ailleurs, derrière justement cet investissement, on attend environ 80 mégawatts de production d'énergie électrique. De ce côté-là, pour ne serait-ce que répondre à la demande locale, le coût prévisionnel affiché de cette opération qui s'élève à 100 milliards, des démarches sont en cours au ministère chargé de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui devraient trouver ses financements capables à même d'augmenter la capacité à pratiquement 80 mégawatts. La centrale hydroélectrique de l'ACDO a été construite par le Cameroun avec une contribution importante d'ingénieurs et d'ouvriers chinois de la China International Water and Electric Corporation. située à 50 km de la ville de Garoua, sur le fleuve Benoît, l'opération SOS, barrage LACDO, est lancée par les pouvoirs publics. Mais à lire, pour revenir dans les colonnes de mutation ce matin, ce dossier est important si la situation justement des produits locaux face à l'arrivée déjà des supermarchés, pas facile. Et l'annonce fait justement de l'arrivée au Cameroun des hypermarchés, affiche l'inquiétude de la société civile, notamment l'association de défense des intérêts collectifs, l'ACDIC, qui vient naturellement de s'intéresser à travers une enquête à l'état de santé des produits locaux dans les supermarchés et peut-être l'hypermarché Carrefour, qui a annoncé les statistiques avancées justement par l'ACDIC, indique justement que les produits camerounais sont pratiquement absents des grandes surfaces. Ces grandes surfaces ne consacrent que 1,92% de l'espace commercial aux produits locaux lorsqu'il existe des produits tels que le riz camerounais, la farine et autres sont pratiquement inscrits aux abonnés absents dans les grandes surfaces au Cameroun. Comment sauver donc la production locale au moment où on annonce justement l'arrivée de Carrefour au Cameroun ? D'ailleurs, le journal profite pour nous proposer une idée pour faire le point justement par rapport à ce qui se passe déjà en Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire est évoqué, les hypermarchés semblent être un problème pour la production locale, du moins dans l'ensemble des pays africains. Le cotisé émergence nous parle de politique ce matin avec la présidentielle 2018 qui est en préparation pour le billard. Va-t-il procéder à un remaniement ministériel avant la présidentielle 2018 ? Le journal semble ne pas être optimiste en la matière. D'ailleurs, pas de remaniement ministériel avant la présidentielle 2018 ? Affiche le quotidien Émergence en sa grande une ce matin. Le journal essaye de proposer une lecture du contexte actuel, aller vers la présidentielle avec une nouvelle équipe gouvernementale. Cette situation peut-elle être profitable au président Paul Biya en termes de déploiement sur le terrain, mais surtout en termes de renflouement des caisses nécessaires pour battre campagne et bien la conclusion qui apparaît dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin, c'est que ceux qui sont là opèrent dans un secteur où les caisses sont pratiquement vides, ouvertes, chacun se sert et cet argent-là devra être investi à nouveau pour soutenir la campagne électorale du président Paul Biya. Du coup, pas possible d'organiser un remaniement ministériel avant la présidentielle 2018, indique notre confrère ce matin qui parle également du commerce et des rapports entre le Cameroun et le Nigeria. Les exportations du Cameroun vers le Nigeria sont en baisse d'après les chiffres récemment publiés par les services compétents du ministère des Finances. Elles sont passées de 52,8 milliards de francs CFA en 2015 à 25,1 milliards de francs CFA en 2016. Une grosse baisse dans le cas des exportations du Cameroun pour le Nigeria et quelques raisons sont évoquées par le quotidien Émergence qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle également de cette guerre des chefs dans le secteur du transport terrestre. La lumière qui a finalement été faite hier ici à Yaoundé au cours d'une conférence de presse qui était donnée à la Bourse du Travail de Messa. Pour le coller à la politique avec cette fois-ci le Guardian Post qui parle également de la campagne électorale, cette fois-ci pour le compte du Social Democratic Front qui sera candidat du SDF à la présidentielle prochaine. La question est soulevée par le Guardian Post en sa grande une ce matin annonçant justement que la convention qui est proposée pour le mois de novembre prochain devrait voir émerger justement des candidatures contre ni John Frondi ou face à ni John Frondi. Quels sont les probables candidats au fauteuil présidentiel du Social Democratic Front et Paris Cochet à la cause au fauteuil présidentiel en 2018 se situer en bonne place. En tout cas, Joshua aussi, l'actuel vice-président du Social Democratic Front. On cite également dans les colonnes de Guardian Post le cas d'Étienne Songkeng qui ne manque pas également son ambition et sa vision à vouloir accéder au poste le plus élevé du Social Democratic Front. Peut-être également dans le cadre d'une élection à conduire la liste ou la candidature du Social Democratic Front, le SDF. Repère pour sa part, nous parlons encore d'église ce matin avec un titre fort, choisi par le journal de feu Richard Tuna Ombé. Église, le diable est dans la maison relativement au climat pratiquement incandescent qui traverse le Cameroun, que le Cameroun traverse notamment au niveau des églises. Pratiquement toutes sont concernées par plusieurs scandales. De l'église évangélique du Cameroun à l'église catholique. Aujourd'hui, des fidèles ne savent plus à quel sens s'ouvrir, indique le journal Repère. Dans le dossier qui est proposé ce matin, il y a par exemple des problèmes fonciers des bras de fer entre autochtones et clergés pour prendre le cas de la basilique mineure de Volier. Ici, l'église évangélique du Cameroun, les pasteurs ne quittent plus les rings. C'est pratiquement des batailles à ciel ouvert ou en pleine église qu'on retrouve du côté de l'église évangélique du Cameroun. L'affairisme également qui a gagné les rangs de l'église, pratiquement dans toutes les grandes familles religieuses. Des questions de mœurs qui sont également interrogées par le père ce matin, notamment les cas de pédophilie qui ébranlent l'église à travers le monde. Il y a aussi la crise anglophone et le jeu trouble des évêques relativement à cette situation. L'église restera toujours empêchée dans les vices de diverses natures, conclut le docteur Njo Yamama, qui est sociologue, rencontré par le père, davantage pour essayer d'expliquer et comprendre pourquoi ce climat est devenu aussi tendu au sein des familles religieuses. Repère ne parle également de la construction de ce corridor entre Yaoundé et Brazzaville et ses financements d'environ 35 milliards de fonds CFA pour la phase 2. La signature des accords a eu lieu ici hier à Yaoundé entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et l'ambassadeur du Japon au Cameroun. Le Japon qui soutient les efforts du Cameroun pour la seconde phase de ce corridor devant relier Yaoundé à Brazzaville, la capitale congolaise. Parlons justement de coopération et de solidarité. Le journal Le Pélican consacre sa grande une à cette prime, l'excellence scolaire ou académique que la DICODEN, la dynamique communautaire pour le développement du département du Oignan. La cérémonie a eu lieu samedi dernier à Abomban. 259 jeunes nouveaux bacheliers, en tout cas de la session 2016, ont bénéficié de ces primes et de ces bourses. C'est le signal fort de la DICODEN qui consacre et qui est affiché en la grande une du journal Le Pélican ce matin, qui nous replonge dans cette ambiance et cette mobilisation autour du président de la DICODEN, le ministre Michel-Ange-Angouine, samedi dernier, mais également la DICODEN, qui annonce pour les prochaines éditions l'excellence agricole également qui devra être primée par cette organisation qui prône l'amour, la solidarité et la fraternité entre les filles et les fils du département du Oignan dans la région du soleil levant. Et c'est une scène émouvante de revoir entre les populations du Djahé Lobo toutes les autorités, les responsables de la colombe sportive et Eno Gatchou, l'actuel, le nommé directeur général de l'Académie nationale de football. Le merci du Djahé Lobo à Dieu et à Paul Pia la suite de cette désignation de celui qui était encore à la tête de la colombe sportive pour ce qui est de l'équipe locale. Le RDPC parle de ses performances renforcées au sortir justement de ces différentes sessions de formation qui se sont tenues sur l'ensemble du territoire national le 26 mai dernier. Les délégations permanentes régionales se sont déployées sur le terrain, séminaires, mobilisations, concertations, dialogues, échanges, dans tous les cas le RDPC en ressort avec ce que l'action considère comme une phase qui aura consacré le renforcement des performances du rassemblement démocratique du peuple carvenais, le parti du flambeau ardent sur le terrain. Le point sur cette mobilisation sur le terrain tel que vécu par les reporters de l'action proposée justement par notre confrère ce matin à ne pas manquer de lire l'éditorial sien Christophe Mienzoc de la responsabilité à la culpabilité. On sait bien savoir justement le jeu de mots est intéressant puisqu'il intervient justement dans un contexte où le rapport relatif à la 14e, sauf des égards, parle de responsabilité. Quel est le fossé ou le lien qui peut exister entre la responsabilité et la culpabilité ? C'est l'éditorial signé Christophe Mienzoc dans les colonnes de l'action, le journal du comité central du RDPC qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le soir, le Thierry Doumadère nous parle de cette tension qui brûlerait entre le premier ministre Philippe Mont-Yan et le ministre des Mines, Ernest Boaboubou, au sujet de quelques nominations. Le journal parle de ce torchon qui serait en train de brûler l'OPM, qui ne serait pas en harmonie avec les propositions qui ont été faites selon le journal par le ministre des Mines. À lire également avec notre confrère ce matin, beaucoup d'autres actions, notamment cette action de coopération entre la France et le Cameroun. Gilles Thibault qui inaugure la galerie d'art contemporain ici à Yaoundé. Peut-être on jettera un coup d'œil sur la grande une de Info Matin à partir de Douala qui nous parle de ce conseil de cabinet. Yann, le premier ministre, et de l'anecdote et du quotidien. C'est le titre choisi par Info Matin du jour de 9h20 qui est dans les kiosques ce matin. Belle petite histoire et quelques anecdotes au sujet de la convocation des conseils de cabinet. Yann, le PM de l'anecdote et du quotidien. Autre sujet intéressant à découvrir justement avec notre confrère, cette offensive lancée par Express Union, pratiquement larguée par les nouvelles technologies de transfert d'argent. La société à capitaux privés Camerounais s'est relancée justement avec une nouvelle offensive que présente l'Info Matin qui est dans les kiosques ce matin. Tout comme Dessonne qui parle de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Après la nomination et l'installation de ses membres, on n'entend plus beaucoup parler de cette structure conduite par Peter Mafani Moussonguet. Ce sont les inquiétudes que signale Dessonne naturellement dans les kiosques ce matin. Merci monsieur pour cette belle lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. On va savoir qu'il y a beaucoup de sujets très intéressants. On a donc, on va essayer de trouver quelques sujets. On va commencer peut-être par les sanctions qui tombent dans le milieu de la défense. Alors, on peut quand même être content du fait que ça commence à tomber quand on voit toutes les actions, les cas de comportement et de corruption qu'on observe dans nos actions routiers. Oui, ça va à une certaine époque, lorsque la presse finit dans la dénonciation des cas de corruption. La société civile faisait également la dénonciation des cas de corruption. À cette époque-là, la réponse des pouvoirs publics et notamment du chef de l'État a été claire. Où sont les preuves ? On avait besoin des preuves pour sévir. Quelques temps après, les preuves ont commencé à être découvertes et l'opération Hypervier a été déclenchée. Au niveau de ces éléments qui sont souvent postés sur les axes routiers et qui pensent considérer les axes routiers comme leur comptoir, comme leur boutique, comme les tontines, eh bien, naturellement, les preuves deviennent de plus en plus nombreuses. Souvenez-vous, il y a cela quelque temps, l'Akdik, eh bien, Nadjonga avaient pratiquement emporté une moto, ce qu'on appelle les motards, qui étaient situées à la sortie vers le littoral de Yaoundé. Et cette moto, qui était pratiquement en panne, mais qui était utilisée par quelques hommes en tenue vireux pour arnaquer, justement, les automobilistes, cette moto a été embarquée et déposée pour être exposée au siège de l'Akdik, ici à Yaoundé, avec, naturellement, une grosse honte pour la gendarmerie nationale, alors qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être élaboré, non seulement par le secrétaire d'État de la Défense, la gendarmerie, mais également par le ministre de la Défense, Joseph Béty, à ce moment. Il y a un toilettage qui se met en œuvre. Mais pour que ce toilettage soit efficace, il faut justement lutter contre l'impunité. Chaque fois qu'il y a des dénonciations, naturellement, les sanctions doivent suivre. Vous vous souvenez, justement, que ceux de ces éléments de la gendarmerie nationale, dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, comment les gars opèrent, pratiquement à ciel ouvert, avec une grosse cupidité, pour prendre ainsi l'argent du contribuable, ou des Camerounais, et naturellement, pour s'enrichir, sans faire exactement leur travail. Première conséquence, la gendarmerie nationale a pris un coup, un sacré coup. La réaction a été suffisamment prompte, finalement confirmée par le ministre de la Défense, ce qui est une bonne chose. Le problème au Cameroun, c'est que la tolérance a trop duré. Un peu trop duré. L'impunité a trop duré. Et les gens se sont accommodés et habitués à ce genre de pratiques. Vous verrez, justement, que sur les axes routiers, on vous siffle, parce qu'il y a la technique du sifflet et de la lampe torche. Vous vous arrêtez. Le type en question qui vous a interpellé ne bouge même pas. Il reste assis. Il reste assis. Et vous vous ennuyez avec le dossier et ce que vous mettez à l'intérieur pour aller le lui présenter. Ce n'est même pas son problème. Parfois, il est occupé avec la plus belle fille du village qu'il a choisi ou la meilleure commerçante de rats à côté. Vous vous embrouillez pour venir. Pourtant, lorsqu'on vous interpelle, vous devez rester dans votre véhicule, vous mettez sur votre volant, quitte à ce que le type vienne. Il doit venir d'abord se présenter. Je suis là du don. De quelle compagnie ? Voilà, 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 voilà. Monsieur, vous pouvez vous présenter, présenter les pièces. Voilà comment doit se passer le contrôle en route. Mais c'est d'une façon désinvolte, avec beaucoup de désinvolture, que ces gens travaillent sur le terrain et n'attendent que constituer leur recette. Rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des commissions mixtes qui descendent sur le terrain. Connac, la police, l'agent de la mairie qui font des fouilles. Comment on dit ? Fouille au corps. Ils arrivent, vous voyez comment ils sont en train de fouiller pour voir si on n'a pas caché de l'argent. Mais le constat est là, ces gens sont devenus champions. Vous avez vu la vidéo qui circule. Les gars ont petite poche qu'ils ont aménagée au niveau du réservoir de la moto. Il a dit que vous avez l'impression qu'il a fait juste quelques habillages pour améliorer la moto. Mais c'est là-bas, à l'intérieur, qu'il entasse l'argent qu'il récupère entre les mains des automobilistes, ainsi de suite. Il y en a qui utilisent le voisin. Vous verrez justement que partout, il y a des postes de contrôle, il y a toujours une femme qui vend une nourriture qui ne finit jamais. Mais même quand cette nourriture est finie, elle est toujours là avec sa marmite, avec ses assiettes. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est elle la caissière qui encaisse, qui garde et qui fait la... La tuto. Qui remet après, moyennant quelque chose. Vous verrez toujours qu'il y a une maison quelque part où il y a un arbre ou un manguier tout à fait innocent. Mais ce manguier, il y a toujours des vieux tissus qui sont accrochés, qui ont des poches quand même bien sécurisées. Donc il y a beaucoup de méthodes qui sont appliquées et utilisées justement par ceux-là qui salissent malheureusement l'image de la gendarmerie nationale ou de la police, qui salissent le bon travail que se sont engagés à faire le ministre de la Défense et le secrétaire d'État à la Défense, à Charles-la-Gendarmerie, y compris le délégué général à la Sûreté nationale. Il faut donc sanctionner. La sanction doit aller au-delà de la mutation parce que justement, vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'il y a eu des gens qui s'insurgeaient un peu contre la méthode qui est appliquée lorsqu'on n'est pas content pour le travail fait par un médecin. On vous envoie dans la... On l'envoie dans le Septentrion ou dans la région de l'Est. On a l'impression que tous les mauvais sont appelés à se retrouver soit à l'extrême-nord, soit dans la région de l'Est et on appelle tout cela affectation disciplinaire. Je pense qu'il y a plus difficile, plus dur comme sanction à faire. Il ne faut pas que les populations de ce côté-là pensent que nous, on est censés accueillir toutes les mauvaises graines que c'est chez nous justement que lorsqu'il y a une sanction, on vous balance à son mal au mort, on vous balance dans l'extrême-nord et ainsi de suite. Ces zones sont des zones camournaises et méritent d'avoir et des gendarmes et des policiers et des médecins qui sont exemplaires. Ces méthodes de sanctions, à mon avis, sont également à questionner parce que vous allez mettre trois ou quatre mois là-bas. Après, ces gens vont se retrouver encore dans les grandes villes et vont retrouver leur activité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de corrompu sans correcteur. Il ne faut pas l'oublier. Si nous avons normalement les pièces qu'on nous demande d'avoir pour nos automobiles, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve en train de corrompre un homme en tenue. Si nous respectons les charges qui sont celles autorisées, nous n'aurons pas de problème. Mais si vous embarquez les gens dans un véhicule de cinq places, vous êtes 8, 9, 10, 11 là-dedans, il y a un problème. Pour traverser, vous êtes obligés de verser quelque chose. Donc, la corruption existe parce que personne ne veut se conformer. Et vous verrez justement que ceux qui sont en route, les champions de la corruption, ne feront pas d'efforts pour vous demander d'avoir les pièces normales. ces gens souhaitent même que vous soyez nombreux à ne pas être conformes à la réglementation. Parce que plus vous êtes nombreux à ne pas être conformes à la réglementation, plus leur recette est importante. Maintenant, si on sanctionne ceux qui sont allés en route, vous avez quand même entendu aussi, certains disent que oui, d'accord, c'est eux qui sont sanctionnés. Mais n'oubliez pas qu'ils ont également certaines personnes qui sont peut-être de la hiérarchie, qui attendent aussi des reversements des cotisations. On les envoie en route comme si on envoyait les gens au marché et qu'ils ramènent également quelque chose. Donc la chaîne doit être bien questionnée, bien interrogée. Pour que les sanctions soient efficaces, il ne faut pas qu'elles prennent ici et laissent là. Il ne faut pas qu'elles ramassent le mauvais ici pour verser dans une autre partie du pays pour que le mauvais prenne également corps de ce côté-là. Sinon, vous savez que c'est une seule dent qui a fait pourrir toute la bouche, toutes les autres dents. Donc il faut vraiment encadrer les corrompus qui ont été repérés, les sanctionner sans leur donner la possibilité de contaminer les autres. Alors j'ai fait un trajet récemment il y a quelques temps de Yaoundé pour Yengi et puis quand même à chaque contrôle je voyais, je faisais faire un seul geste parce que j'étais assis à l'avant. Dès qu'on siffle, alors il prend le dossier, il prend ce qu'il veut avec, il m'a l'intérêt d'avoir le motoboy. Il va peut-être qu'une nuit d'après, il est de retour. C'était comme ça durant tout le trajet. Mais de retour quand même dans la nuit, aider à Yaoundé, c'était un contrôle précis. C'est-à-dire qu'il y avait des agents, lorsqu'on fait le geste à la torche, ils arrivent et se présentent contre tout le monde quatre d'endités s'il vous plaît. On contrôle systématique le contrôle du dossier du chauffeur également. Donc vraiment, je peux dire qu'au service de nuit, que moi j'ai rencontré entre Yaoundé, un service vraiment précieux de qualité. Contrairement au service de la journée. Il y a des services de qualité. Il y a des services de qualité. Mais vous voyez justement que la corruption est plus développée dans les zones qui n'ont pas un système de transport assez acceptable. Là où on voit les opètes, les clandos, c'est d'avoir que la corruption a gagné. Elle se développe davantage. Prenez toutes les routes qui transportent les Bayam-Cell à Vincennes, suite là, par où passez les Bayam-Cell, vous verrez que là-bas, la corruption fait essentiellement son nid. Et parce que là-bas, personne n'a le choix. Et du coup, il y en a qui sont bourgeoises. Il devient justement cette situation assez difficile. Mais sur les axes routiers, je pense aujourd'hui, et je le dis, avec les mots qui peuvent être durs, il faut qu'on sanctionne fermement. Sensionner fermement veut dire lorsqu'on t'a pris. Je suis sûr et vous le savez que la corruption est reprimée par les lois au Cameroun. Sensionner la corruption, on ne peut pas dire affecter quelqu'un. Affecter, c'est une gentille caresse. L'envoyer ailleurs, là où il va aller créer d'autres moyens. Si la corruption est sanctionnée par le code pénal, vous êtes pris en flagrant délit de corruption. Naturellement, vous devez vous retrouver, y compris le corrupteur, parce que la chaîne est totale et la chaîne est sanctionnée justement par les lois en vigueur dans d'autres pays. Les sanctions de suspension et d'affectation sont trop légères. Le voleur de marmire vous dira que voilà, moi je vole, c'est non parce que j'ai faim, on me met en prison. Pourquoi quelqu'un qui vole chaque jour en route, lui ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie ailleurs. Là où il va aller tabasser tous les buveurs de meurtre d'automne parce qu'il n'aura pas moyen de prendre quelque chose, il va devenir la tireur des populations de ce côté-là. Non, ces gens sont dangereux. Et lorsqu'on est dangereux, il faut qu'on vous coupe, qu'on vous éloigne, qu'on vous mette en quarantaine, il faut isoler ces gens parce que ce développement, la corruption est proche justement de la maladie. Et on sait que pour des maladies comme celle-là qui sont contagieuses parce que la corruption est une maladie contagieuse. Rapidement, hein ? Très rapidement. Pour des gens comme celle-là, il faut véritablement les mettre en quarantaine que de les amener à se retrouver encore pour aller changer les mentalités qui se tournent de ce côté-là. Vous savez, on parlait de corruption ici en demandant justement que le petit enfant doit être revu. J'ai eu un échange avec Mme Françoise Angouini qui disait que d'accord, qu'on revoit au niveau des enfants, mais n'oublions pas que ceux-là qui sont corrompus aujourd'hui, ont pourtant fait la bonne école. Elle dit qu'à l'époque où il y avait les cours de morale, que s'est-il passé pour que ceux-là qui ont appris les cours de morale se retrouvent aujourd'hui au cœur de la mafia, de cette gloutonnerie, cette bouffonnerie, cette boulimie de l'argent public ? Eh bien, il faut interroger pour traquer. D'abord, sanctionner justement ceux qui sont devenus des mauvais exemples alors qu'ils ont bénéficié de la meilleure des formations possibles. Alors, Jean-Jacques, le journal Repair évoque un sujet qui fait l'actualité au Cameroun depuis pas mal de temps. Il s'agit justement du climat incandescent au niveau de nos églises avec, entre autres, des problèmes fonciers. On parle également des batailles à ciel ouvert avec le cas de l'église évangélique du Cameroun. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'église perd peu à peu de sa valeur ? Conséquence, le monde vit des dérives au quotidien. Si l'église était encore l'église qui était là pour le réarmement moral, pour l'encadrement moral, qui prônait, qui sauvait, protégeait le bien de tuer, qui demandait de respecter au tuer son prochain, qui demandait d'être comme le bon samaritain, qui demandait qu'on partage. Si l'église était encore à sa place, on aurait moins des cas de corruption, des cas de détournement de dîner public, des cas de ci ou de ça. Mais puisque l'église elle-même est devenue le temple de ces batailles qui tournent autour de la voie et du pouvoir, c'est ça qui tue l'église aujourd'hui. La voie et le pouvoir. L'église qui prônait justement la modestie, l'humilité, le sacerdoce. Toutes ces notions-là ont disparu aujourd'hui. Le prêtre veut tout avoir, le pasteur veut tout avoir, la famille du pasteur est derrière pour dire que ne laissent pas. C'est pour nous. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de biens et Dieu lui-même occupe la place qu'il aurait dû occuper, qu'il devrait occuper au niveau de l'église. L'avoir et le pouvoir. c'est fatal ces différentes notions. L'envie que nous développons justement pour avoir tout et pouvoir avoir la force sur tout le monde a tué les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses. Tout part de la formation. Lorsque vous avez des prêtres aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi ils ont été orientés là-bas. Vous n'avez plus le même sentiment s'il doit lorsque vous rencontriez un prêtre à une époque où vous aviez seulement envie de vous mettre à jour pour qu'il vous pose la main sur le crâne. Lorsque vous le saluez, c'est comme s'il vous transmettait un courant. Vous sentiez qu'il y a le Saint-Esprit qui était en train d'entrer dans vous. Aujourd'hui, que se passe si vous saluez le prêtre, vous claquerez les doigts, il s'en va, vous partez. C'est après que vous vous rendez compte qu'il y avait une petite croix accrochée ici. C'est-à-dire qu'ils sont même chiches pour montrer comment ils sont attachés à Dieu. Ils commencent à mettre les petits pins. Vous vous êtes à oublier de deviner que ce monsieur était un prêtre. Le prêtre avant avait sa soutane. Une croix qui pendait jusqu'au cheville avec une grosse ceinture et les chaussures de Jésus, comment on les appelle les chaussures ouvertes là, au pied. Là, tu voyais le prêtre arriver, tu sentais que Jésus est même proche. Si ce n'est pas lui-même, c'est qu'il est proche. Aujourd'hui, il boit la même bière que toi, il boit le même d'entrée que toi, il boit le même commerçant. Que toi, il étudie le même langage que toi, le commerce absolu. Vous allez à la messe aujourd'hui, vous êtes terrorisé. Première quête pour les hommes, deuxième quête pour les élites, troisième quête pour les mariés, cinquième quête pour les célibataires. Vous ne faites que sortir de l'argent et le prêtre est en train de mettre une musique qui le permet justement d'attendre vos cœurs et vous, vous êtes en train de donner son argent. Entre temps, il va investir dans l'immobilier, dans l'automobile. Ils ont les benskines et autres, les prêtres et les pasteurs. Tout cela, aujourd'hui, indique que le commerce a gagné l'église et c'est normal que les batailles que nous connaissons dans le milieu du commerce arrivent dans les milieux religieux. Conséquence, vous voyez justement les valeurs, les valeurs ont reculé. Le bon prêtre est devenu rare. Les gogo-pasteurs ont pris le contrôle. Aujourd'hui, le pasteur le dit ouvertement, vous avez vu ce reportage qui est passé chez nos confrères de France 2, je crois, qui montait justement comment nos pasteurs au cabroum sont des hommes d'affaires et ils ne s'en cachaient pas. Ils disent comment ils font les affaires parce qu'ils sont d'abord les hommes d'affaires. Autant d'éléments aujourd'hui qui ont fait vider les églises et qui ont multiplié les églises. Les églises traditionnelles se sont vidées et les petites églises se sont multipliées. Lorsque vous avez fait l'école et que vous ne trouvez pas le chômage si vous travaillez, si vous avez un peu ce qu'on appelle le quartier de langue, vous parlez bien. Si ça coule et que vous avez récité 2 ou 3 passages de la Bible parce que vous consacrez justement que comme on n'a toujours pas le temps d'aller lire la Bible lorsque ces gens sont en train de prêcher, ils vous citent de ces passages avec une vitesse supersonique. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir votre vie. Il vous a menti. Le gars continue et vous êtes en train de boire tout cela, boire tout cela. Où voulez-vous vous cotiser ? On dit si vous avez la ma chance de jouer, c'est que vous êtes né avec. Vous avez passé 9 mois dans le ventre de votre mère. Il faut qu'on lave cette malédiction. Venez demain avec 9000 chacun. vous alliguez les enveloppes et le tir de la main prend l'avion. Il va à la Côte d'Azur. Il oublie même qu'au Cameroun, il est pasteur. Il marche avec toutes les filles brunes et autres. Et l'ancien. De ce côté-là, l'église a pris un sérieux coup. On retrouve même déjà le tribalisme à l'église, Jean-Jean. Vous voyez, on vous dit que cette église est composée de Bamoun, de Samoa et de Babiliqués. C'est quoi cette affaire ? On peut catégoriser les gens qui entrent dans une église. Voilà autant de problèmes qui ont amené aujourd'hui les Camerounais à se retrouver là où ils sont. Et il y a le laisser-aller des pouvoirs publics. Il y a 47 églises reconnues par les pouvoirs publics au Cameroun. Mais vous en avez combien ? Au moins 300. Jésus est derrière la porte. Il est devant. Il vient de passer. Beaucoup d'églises se créent au quotidien et on laisse. Plus elles se créent, plus au lieu qu'on retrouve le salut, naturellement, ce que nous retrouvons, c'est plutôt la mort. Les éclatements, les divisions jusqu'à l'intérieur de nos couples. Si votre femme part à ouvrir des prières ou dans ces choses-là, le lendemain, son langage change. Elle n'écoute que ce que le pasteur lui dit. Les mariages, combien de divorces. J'ai vu un inspecteur de police venir ici pleurer que lui a perdu sa femme à Douara à cause d'un pasteur anti-inspecteur. ça ne commence pas pas à toi. Toi qui a le béret et le pisteur. Ça ne commence pas à toi. Combien de fois nous, si ces gens s'attaccent à nous épousons, il y a quand même un problème au niveau de l'église. Voilà. J'ai un voisin comme ça là. Il s'est dit qu'il va être sorti prophète, je crois, c'est en février, mars. Et depuis quelques temps, sa femme également commencera à profiter. Elle va chez le grand prophète. C'est vrai que parfois elle va à 4h du matin faire la cuisine chez lui. Une femme a un peu quitte son lit conjugué à la 4h du matin pour aller pour aller chez le prophète. C'est toujours parce qu'on veut la bénédiction. Non, ce n'est pas sérieux. Alors, Georges Aki a, pour terminer, il s'appelle comment ? C'est Maurice Desputains qui dit que vraiment sa soeur t'apprécie énormément. Un jar, un jar. Un jar, un jar. Un jar, un jar. Je suis en train. Voilà, Maurice Deschamps, merci de nous avoir écrits. Vous allez faire, vous allez faire rougir Jean-Jacques. Alors, on va également dire bonjour au petit Bamba Oena, étudiant du côté de Olam. Bamba Oena, bonjour à toi, bonjour à ta soeur Tabitha, bonjour également à ton frère Boané Jess. Ronald Péguy Meyoa, un regard jaloux Jean-Jacques. Il n'est pas connu à Tchamps. Nous, au moins, on est connu à Tchamps. Ça fait du bien. Je voudrais quand même saluer celui qui était jusqu'il y a quelques jours, il y a encore quelques jours, commandant du peloton routier à Bomba, on l'appelait affectueusement Touré, qui a pris sa retraite avec beaucoup de bonheur, parce qu'avoir réussi à conduire les pelotons routiers, que ce soit à Bomba ou dans le Mungo, en Komsaba, c'est lui qui avait initié justement la lutte contre ces perses brouillards que les gens utilisent comme des phares et que vous avez quelqu'un qui a huit ici, douze en bas lorsque vous le croisez justement en route. C'est un danger. Il a courageusement mené cette opération-là pour arracher, décrocher les perses brouillards, les anti-brouillards, comme on les appelle, parce que ça devenait un problème. Il a pris sa retraite, il mérite de se reposer et je voulais saluer également quelqu'un qui fait un travail formidable et il s'appelle Zozo Munguele, on l'appelle Zozo, il est également commandant du peloton routier du côté de l'État. Et vous avez le bonjour de David Pemme. Du côté d'Édéa. Vérité à son mariage, ça fait neuf ans déjà. Oui, ça fait neuf ans qu'on était là. Ce jour spécialement, on avait porté l'uniforme de l'entreprise qui nous envoyait tous à cette époque à aider. On a passé toute la journée jusqu'au lendemain. La fête était belle et il avait bénéficié du soutien de toute l'élite de la Sanaga maritime et on dira merci à Périal Niodok qui avait joué un rôle important lors de ce mariage. C'est d'ailleurs lui qui avait découpé le Namgon. Parce qu'il y a toujours la pistache et si on rate la pistache chez les Bassas c'est sacré. Opticoin. C'est sacré. Vous en savez quelque chose. Vous en savez quelque chose sur moi ? On va dire bonjour pour sortir à l'artiste Samy Diko qui est en séjour à Yaoundé en ce moment et puis à Serge Tamba également. On aura peut-être sa nuit du coup demain Jean-Jacques Zé sur le plateau de la matinale tant que Serge Tamba nous le confie. Monsieur Pastel une très bonne journée et revienne demain avec beaucoup d'autres titres encore. Bonne journée monsieur, madame. Merci Jean-Jacques. De lundi à vendredi au-delà de la revue les textes les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà, merci à tous nos différents partenaires qui sont nombreux. Pierre Cardin le prêt à porter de référence aujourd'hui. MTN Tambourne qui vous propose ses services et des services de qualité. Ils sont nombreux et l'hôtel Hino du côté de Bafoussa mais également qui vous réserve un accueil chaleureux lorsque vous faites un tour de ce côté-là. On va dire bonjour ce matin à monsieur Zachier Bakandakan du côté de la Cité Verte et puis à Bayan Zachier sous le ciel de Douala. Alors on va souhaiter bien de choses à un jeune couple David et Dolly Pem qui célèbrent leurs 9 ans de mariage ce jour. 9 ans que l'aventure dure et ils sont toujours aussi amoureux qu'au premier jour à Jean-Jacques Zédi qu'il était là. Il était là. D'accord. Ça fait longtemps du bien. 9 ans. 9 ans, c'est pas facile. Dolly et David Pem du côté d'Edea qui nous suivent ce matin. Ils sont fidèles à ce programme le rendez-vous matinal. On vous souhaite bien de choses et surtout beaucoup d'amour resté tel que vous êtes et surtout madame très jolie. Continuez à vous supporter. Très belle femme David. Continuez à vous supporter c'est bien. Dans quelques instants nous aurons Jean-Jacques pour la revue de presse. Alors peut-être le temps qui s'installe rapidement. on va prendre le prénom. Le prénom de ce jour c'est un prénom féminin un très beau prénom d'ailleurs. Il s'agit de Pierrette c'est un prénom grec il faut le dire qui renvoie tout simplement à Pierre ou encore à Rocher. Côté caractère ces femmes ont besoin de tendresse et de gentillesse. Elles n'aiment pas la solitude prudente. Elles prennent le temps de réfléchir avant d'agir. Le sens de la beauté la sensualité et la force intérieure font de Pierrette une séductrice hors pair. La grande générosité de Pierrette lui vaut l'affection et l'attention de ceux qui l'entourent. Pierrette a le goût du luxe et de l'argent. En amour et en affaires Pierrette sait se servir de ses charmes avec beaucoup de talent. On a animé beaucoup des Pierrettes que j'ai aimé mais quand on dit à la fin quel est le goût du luxe et de l'argent ? C'est Jean-Jacques qui vous trouve. Monsieur bonjour. Vous connaissez une Pierrette qui a le goût du luxe et de l'argent ? Avoir le goût du luxe et de l'argent ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Non, c'est pas que c'est mauvais. C'est votre exclamation. Ça veut dire qu'elles sont conquérantes elles ont envie d'accéder justement à un certain bien-être donc avoir le goût de l'argent ou du luxe c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs nous sommes tous à la conquête de l'argent et peut-être du luxe s'il est offert ce luxe à quelques personnes que ce soit personne ne rechignera personne ne crachera sur le luxe. Je voulais dire bonjour à Pierrette Héba qui est une collaboratrice ici au sein du groupe qui va saluer une jeune étudiante dynamique qui s'appelle Pierrette Hitoï qui est également ici à Yaoundé et toutes les Pierrettes. En tout cas ce sont nos bonnes femmes c'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'au bout mais ce sont nos bonnes femmes. C'est du taille important. Merci monsieur d'être avec nous ce matin. Le sourire à là ça me dit que vous êtes levé d'un très bon pied. C'est bien. Ce qui n'est pas bien c'est du côté de la gendarmerie nationale vous le savez une célèbre vidéo a fait le tour des réseaux sociaux montrant justement une opération de corruption à ciel ouvert les éléments d'un peloton routier qui était en pleine mobilisation et naturellement cette vidéo a suscité l'émoi au niveau du public des réactions nombreuses également ont été enregistrées j'espère que mon micro est bon puis vous allez le vérifier peut-être le confirmer aussi il est bon alors les sanctions sont en train d'être tombées le ministre délégué à la présidence en charge de la défense vient de confirmer justement ces sanctions qui ont été arrêtées contre ces policiers qu'on a vu ces gendarmes qu'on a vu justement à travers les réseaux sociaux en train de piocher dans les poches de quelques usagers les sanctions tombent les deux sous-officiers ont été mutés d'autres sanctions sont également prévues au niveau de l'encadrement de la défense des forces de défense notamment pilotées par le ministre Joseph Béthiassommon telle qu'elle affirme d'ailleurs Cameroun Tribune dans ses colonnes ce matin et concernant justement des cas de discipline au sein des rangs de l'armée camerounaise et de la gendarmerie plusieurs autres réactions sont enregistrées dans les colonnes de Cameroun Tribune l'une est au-dessus de la loi indique Didier Youmi qui est acteur de la société civile saluant par exemple ces sanctions qui ont été prises du côté de la gendarmerie nationale et peut-être également celles qui sont annoncées un peu plus loin c'est normal que les écarts soient sanctionnés pour aider l'énergie docteur Basile Atonanakouna vient de séjourner à l'ACDO annonce d'ailleurs la réhabilitation de ce barrage à hauteur d'environ 100 milliards de francs CFA pour remettre à flot le barrage hydroélectrique de l'ACDO qui souffre déjà et les maux sont d'ailleurs évoqués dans les colonnes de mutation ce matin la centrale hydroélectrique de l'ACDO qui a fait les beaux jours du Cameroun est à l'agonie ce que le ministre de l'énergie a qualifié d'ouvrage mythique sur lequel repose le réseau interconnecté nord est en proie au vieillissement l'érosion des terres environnantes l'accroissement de la demande 7,8% par an des facteurs qui cachent en fait une impréparation dans la mise en oeuvre de ce barrage conclut mutation dans la lecture qui est proposée ce matin le ministre on l'a dit annonce 100 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de cet ouvrage l'argent qui est activement recherché par le ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire pour essayer de sauver le barrage hydroélectrique de l'ACDO d'ailleurs vous verrez la grande une de l'oeil du Sahel ce matin qui est également consacrée à cette somme des 100 milliards de francs CFA que l'état du Cameroun doit pouvoir mobiliser l'oeil du Sahel en parle en sa grande une pour redonner vie au barrage hydroélectrique de l'ACDO d'ailleurs derrière justement cet investissement on attend environ 80 mégawatts de production d'énergie électrique de ce côté là pour ne serait-ce que répondre à la demande locale le coût prévisionnel affiché de cette opération qui s'élève à 100 milliards des démarches sont en cours au ministère chargé de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire qui pourrait et devrait trouver ses financements capables à même d'augmenter la capacité à pratiquement 80 mégawatts la centrale hydroélectrique de l'ACDO a été construite par le Cameroun avec une contribution importante d'ingénieurs et d'ouvriers chinois de la China International Water Electric Corporation située à 50 km de la ville de Garoua sur le fleuve Benoît l'opération SOS barrage l'ACDO est lancée par les pouvoirs publics mais à lire pour revenir dans les colonnes de mutation ce matin ce dossier est important si la situation justement des produits locaux face à l'arrivée déjà des supermarchés pas facile et l'annonce fait justement de l'arrivée au Cameroun des hypermarchés affiche l'inquiétude de la société civile notamment l'association de défense des intérêts collectifs l'Arctique qui vient à Cosmas Mkwachok qui est employé dans une structure de la place confirme et affirme également cette volonté des pouvoirs publics à toileter les milieux des forces de défense et particulièrement de la gendarmerie ceux qui sont engagés au niveau des pelotons routiers ça rassure la population conclut Judith Miboc qui est habitante de la ville de Douala et naturellement le colonel Didier Badjek chef de la division de la communication au ministère de la défense parle justement de ces actes inadmissibles et qui sont d'ailleurs sanctionnés par les autorités compétentes à la tête de la défense et de la gendarmerie nationale question réponse avec le colonel Didier Badjek dans les colonnes de Cameroun tribune ce matin pour voir justement dans quelle mesure les cas d'indiscipline les états de comportement les cas de corruption avérés sont gérés du côté du ministère de la défense c'est à lire absolument dans les colonnes de Cameroun tribune Cameroun tribune qui nous propose également la température autour des relations entre le Cameroun et la France l'ambassadeur de France au Cameroun était au palais de l'unité rencontré le chef de l'état avec Gilles Thibault le président pour bien aborder des questions notamment à l'arrivée à la tête de la république française d'Emmanuel Macron mais également l'accompagnement permanent de la France derrière le Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram les deux pays étant engagés justement dans la lutte contre le terrorisme que ce soit au Cameroun ou du côté de la France des cas avérés sont également signalés et Cameroun tribune nous propose en tout cas le contenu de ces échanges entre l'ambassadeur Gilles Thibault et le président Paul Biya au palais de l'unité de Yaoundé mais à l'intérieur des colonnes de Cameroun tribune vous retrouverez également le communiqué final du conseil et du cabinet qui s'est tenu hier à l'immeuble étoile celui relatif au mois de mai 2017 avec un accent particulier sur l'accélération des mesures dans le cadre de la modernisation des travaux publics dans notre pays les réformes qui sont engagées et qui sont conduites par Emmanuel Nganou qui a d'ailleurs exposé hier dans le cadre justement de la nouvelle méthode la nouvelle méthodologie les nouvelles orientations des travaux publics dans notre pays mutation par des travaux publics peut-être ceux qui sont intéressants et importants aujourd'hui pour la restauration du barrage hydroélectrique de l'ACDO la vieille dame de 35 ans aujourd'hui commence à souffrir n'est plus capable de satisfaire la demande à l'énergie électrique ne serait-ce que la partie septentionale comme était sa principale mission le ministre de l'OEU naturellement de s'intéresser à travers une enquête à l'état de santé des produits locaux dans les supermarchés et peut-être l'hypermarché Carrefour qui a annoncé les statistiques avancées justement par l'ACDIC indique justement que les produits camerounais sont pratiquement absents des grandes surfaces ces grandes surfaces ne consacrent que 1,92% de l'espace commercial aux produits locaux lorsqu'il existe des produits tels que le riz camerounais la farine et autres sont pratiquement inscrits aux abonnés absents dans les grandes surfaces au Cameroun comment sauver dans la production locale au moment où on annonce justement l'arrivée de Carrefour au Cameroun d'ailleurs le journal profite pour nous proposer une idée pour faire le point justement par rapport à ce qui se passe déjà en Côte d'Ivoire le cas de la Côte d'Ivoire est évoqué les hypermarchés semblent être un problème pour la production locale du moins dans l'ensemble des pays africains le cotisé émergence nous parle de politique ce matin avec la présidentielle 2018 qui est en préparation pour le billard va-t-il procéder à un remaniement ministériel avant la présidentielle 2018 le journal semble ne pas être optimiste en la matière d'ailleurs pas de remaniement ministériel avant la présidentielle 2018 affiche le quotidien émergence en sa grande une ce matin le journal essaye de proposer une lecture du contexte actuel aller vers la présidentielle avec une nouvelle équipe gouvernementale cette situation peut-elle être profitable au président Paul Biya en termes de déploiement sur le terrain mais surtout en termes de renflouement des caisses nécessaires pour battre la campagne et la conclusion qui apparaît dans les colonnes du quotidien émergence ce matin c'est que ceux qui sont là opèrent dans un secteur où les caisses sont pratiquement vides ouvertes chacun se sert et cet argent là devra être investi à nouveau pour soutenir la campagne électorale du président Paul Biya et du coup pas possible d'organiser un remaniement ministériel avant la présidentielle 2018 indique notre confrère ce matin qui parle également du commerce et des rapports entre le Cameroun et le Nigeria les exportations du Cameroun vers le Nigeria sont en baisse d'après les chiffres récemment publiés par les services compétents du ministère des finances elles sont passées de 52,8 milliards de fonds CFA en 2015 à 25,1 milliards de fonds CFA en 2016 une grosse baisse